C'est parti. La PDG, partagez l'eau directe, partagez l'eau directe, partagez l'eau directe, c'est la veillée, partagez l'eau directe, partagez maman, on peut avoir le doctorat et être dans la rue. Wombo, partagez l'eau directe là, partagez l'eau directe, partagez l'eau. Je suis à la maison, j'ai le temps, partagez l'eau directe, partagez l'eau directe, partagez l'eau directe, partagez l'eau directe, c'est quoi ? Partagez l'eau directe de la famille, on va causer un peu, même jusqu'à demain matin, il faut comparer de la fête là, partagez l'eau directe. Maître, on peut faire ça, dame. On peut faire ça. C'est que j'ai dessus, comme ça. Partagez le direct, là. Partagez-moi le direct, là. Maître, on peut faire ça. On peut être en bain, manger les milliards, comme ça, là. Et être dans la rue au Cameroun, maman. On peut faire ça, maman. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. On peut, on dit qu'on peut aller habiter dans la maison de Trouy. Hein? En tant qu'une personne, tu as un doctorat. Tu connais quand même les lois. Tu peux pas habiter dans la maison de Trouy. Tu fais 25 mois sans payer. Et tu n'as même pas de contrat de baril, maman. Tu ne payes pas. Tu fais 25 mois dans la maison de Trouy. Tu ne payes pas. Attendez, je partage aussi dans mon nom de téléphone, là. Merde, on peut faire ça. Partagez le direct, là. Partagez le direct, là. Mince! Mince! Vous voulez nous dire quoi, là? Hein? Attends. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, là? Partagez-moi le direct, là. On peut faire ça, maman. Et bien, on a fini, non? Partagez le direct. Partagez dans tous les groupes, la famille. Partagez, partagez. Partagez le direct. J'espère que vous m'écoutez. Partagez le direct. On continue. C'est la veillée. C'est la veillée. Le cas où on va changer de gros, de force. Petit à petit, les gens vont changer la mentalité, la famille. Je veux baisser ça. Petit à petit, les gens vont changer de mentalité. C'est pas possible. C'est pas possible. Partagez le direct. C'est vous qui se dit que vous avez dit ici, là, vous avez créé, vous avez dit que le cas nous appartient. Alors que vous êtes que les jobs vous portent. Vous passez votre temps. Ici, nous, on vient, là, on vient parler que le cas nous va mal. Ici, en Europe, comment on a de quoi se soigner? On ne demande pas que le cas nous va diminuer comme la France demeure. Que les gens, que les dirigeants arrêtent de voler les milliards pour vous entretenir. Vous êtes assis ici en diaspora, vous ne voulez pas travailler. Parce que vous entendez, vous tendez la main au pays pour qu'on vous envoie l'argent. On vous envoie l'argent pour vous entretenir ici en bain. Bonsoir, Roger, le moumbou. On vous envoie l'argent pour vous entretenir ici en Europe. Nous, on est ici en Europe, on charbonne. On lave les cacas tous les jours. Mais vous êtes assis dans les maisons ici, que ce sont vos frères qui volent les milliards au Cameroun, vous entretiennent ici en Europe. C'est pour ça que vous ne voulez pas travailler ici en Europe. C'est pour ça que vous ne voulez pas que le Cameroun change. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne voulez pas que le Cameroun change parce que vous êtes ici en Europe, vous êtes entretenus par l'argent que ces ministres-là volent au Cameroun pour vous entretenir ici. Ça va finir, vous, les bordels des ministres du Cameroun-là. Vous allez partir travailler. Vous allez charbonner comme nous. Sur la chaleur, sur la neige, sur les verges-là. Vous allez glisser. Vous allez partir aussi faire les formations pour travailler. Vous avez votre doctorat. Votre doctorat, c'est limite là-bas au Cameroun. Votre doctorat et vos diplômes, là, c'est limite là-bas au Cameroun. Vous avez compris, non? On en a mal. Le Cameroun va changer. Vous n'avez pas honte. Vous venez sur la table. Tout le temps, vous nous snobez. Vous nous dites qu'on est là pour trahir le peuple. Nous, on est là pour dénoncer. Pour faire que nos frères camerounais s'éveillent. Les veilles de conscience. Vous venez avec vos faux diplômes. Vous venez nous étouffer. Vous venez nous étouffer. Quand on a vu, on a vu des choses ici. On est en train de vouloir éduquer nos frères. Vous venez par un pas derrière. Vous, hein? Vous nous appuyez le coup. Vous venez faire le maturé vu. Vous venez faire le maturé vu. Vous nous étouffer. Dès qu'on parle, vous dénoncez. Vous nous bloquez le pays. Vous dites qu'on ne doit plus aller au pays parce qu'on dénonce. Parce que nous sommes à couche. On vole les bébés. Parce que vous dénoncez. Vous nous bloquez. Vous nous chahutez. Vous nous chahutez. C'est ça, n'est-ce pas? Vraiment, de Dieu, la honte du siècle. La honte du siècle, maman. Les grands doctorats. Les Bac plus zéro. Les pharmaciens, tout ça. Parce que le Cameroun, c'est votre gars de manger. Tout le monde va lire. Au Cameroun, là, tout le monde va travailler à manger. Au cas, Léo Changon. Léo Changon, tout le monde va travailler au Cameroun avant de manger. Partagez le direct, là. Déo Navant, au Cameroun, tout le monde va travailler. Et je tiens encore ici à dire bravo à la dame. À dire bravo à la dame qui a dénoncé cela et qui a balancé ses vidéos sur Internet. Parce que là, maintenant, nous, on va montrer les vidéos, là. Parce que quand sur Internet, tout le monde a le droit de parler. Même la souris de l'église va venir parler du problème, là. Voilà, mon frère Roger, le mou, il faut qu'elle vienne à Douala louer la chambre chez toi. Il faut qu'elle vienne louer la chambre. C'est ça qu'elle dit, son cas. Ne croyez plus aux filles qui viennent sur Facebook faire comme ça. C'est les faussées. Elles ne travaillent pas. Si tu arrêtes même les filles, elles n'ont même pas une fiche de pain. Elles n'ont pas. C'est les faussées. Méfiez-vous dorénavant. Méfiez-vous dorénavant. C'est les faussées. Moi, je vous dis ça. Je suis dans la réalité. Mon chouen nous n'a, c'est les faussées. Tandis que nous, on charbonne. Quand nous, on ne va pas laver les caca, on ne va pas laver les sols. Elles disent que, oh, vous faites quoi comme ça. Moi, je ne peux pas faire ce genre de travail. Oh, je suis assez luxueuse. J'ai le doctorat. J'ai le bac plus machin, c'est cela. Mais on ne vous a jamais vu travailler. On voit seulement quand vous portez les sacs Louis Vuitton. Le sac Louis Vuitton que moi, même si je cotise mon argent pendant un an, je ne peux pas m'acheter un sac Louis Vuitton, les gens. Moi qui vis en France ici. Je dis que moi qui vis en France ici, même mon salaire qu'on me paie, même si je cotise pendant cinq ans, pendant trois ans, je ne peux pas m'acheter un sac Louis Vuitton. Vous voyez les tétés qui sont carrément installés. Dans mon pays, la France. La France où les Français ont souffert. Les Français ont boit pour construire le pays. Malgré que vous allez dire qu'ils sont venus volant. Mais c'est la stratégie. C'est la stratégie. Si là-bas au Cameroun, vous ne voulez pas vous lever pour défendre vos droits, vous préférez aller mourir à mer. Aller dans les pays des Arabes où vous agresse à bas. Ou vos propres frères de même père, même mère, vous agresse. Vous agresse. Vous sacrifiez là-bas pour l'argent. Vous préférez laisser les dictateurs de plus de 40 ans. Vous préférez laisser la dictature de plus de 40 ans. Vous appuyez. Vous avez tellement les pouilles mouillées. Vous n'arrivez pas à vous défendre. Vous fuez. Vous préférez prendre la mer. Prendre l'eau. Aller mourir en route. Aller mourir en route. Vous préférez prendre la mer. Prendre de l'eau. Aller mourir en route. Et puis, quand vous réussissez même à traverser, vous venez encore ici nous insulter. Alors que vous avez fait la dictature. Vous avez traversé l'eau et la lumière pour venir en Europe ici. Vous venez parler de quoi? Doctorat. Les Bac plus 2. Les Bac plus maté. Les doctorats de mon cuir. Les doctorats du canapé. Les doctorantes qui n'arrivent. Qui n'ont même pas. Je dis qu'avec tous les milliards. Que soit ton père. Le feu. J'avais Mendoza. Je dis qu'il a buzé l'argent comme ça au Cameroun. Ma bijou, comment tu vois? Ma maman partage. Il a buzé. Quand il était encore directeur de la Ciativilla. Ma maman, donc tu veux dire que tu n'as même pas eu même 2 millions. Même 1 million. Pour t'acheter un petit terrain. Même en 20 quand c'était encore la boussa. Ou bien t'acheter même un petit terrain. Avec les relations que ton père j'avais Mendoza avait là. Le feu j'avais. Mais moi je te dis quand il y est. Les relations que ton père j'avais Mendoza avait là. Pourquoi il ne t'a pas acheté un petit terrain en bord du de la route comme ça qu'il va à Ciativilla. Et ma maman, on appelle ça quoi? Partagez le direct. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? La honte de ça. La honte de ça. Du m'as-tu vu? Et ma bijou, la honte. Ma bijou, tu as vu les vidéos? Ma bijou, tu as vu les vidéos? Tu as vu les vidéos, maman? C'est dit que je suis très contente. Comme la vente camerounaise qui a conçu sa maison au pays est venue te mettre dehors. C'est la fille qui a mis les vidéos. C'est une vraie camerounaise. C'est dit qu'on va commencer à vous faire ça. C'est une vraie camerounaise que chacun ait acheté. C'est vous qui venez montrer. Elle dit que, oui, la dame a bien dit que cette dame là, elle est une scienceuse, maman. Il fallait voir comment les filles, si, les ailes sur Facebook, comment elles vous endorrent. Hé, maman. Comment elles vous endorrent. Elles vous endorrent sur Facebook. Elles vous endorrent. Oh, moi, je suis machin. Je suis suprématiste machin. Je suis suprématiste bêtise. Vous savez que les bêtises sont les suprématistes qui ont été à l'école, qui sont très sages. Comme vous voyez, comme ça, Louis Vuitton, c'est mon père. Coco Chanel, Coco Chanel, c'est ma mère. Oh, comme vous voyez comme ça, maman. Une femme qui met que les bras dans les Coco Chanel, maman, qu'on jette à la rue Ambeck, maman. Hé, mô, mô, mô. Avec le mari blanc, maman, on peut faire ça. On peut faire ça. Il dit qu'on peut faire ça. On peut avoir le mari blanc. On peut être suprématiste et on te jette à la porte au Cameroun, maman. On te jette à la porte comme le déchet, maman. Donc, tout ça, là, c'était pour ça. Tout ce bruit. Tout ce bruit et suprématiste. Et quoi? C'était pour ça, là, la famille. Donc, tout ça, là, c'était pour ça. Maman, je vais encore mettre la vidéo, là. C'est-à-dire que la vidéo, là, je ne pourrais pas ne pas faire le direct. Vous vous imaginez? Nous, on est ici en bengue au charbon. Les bonnes dames sont assises, là. Parce qu'elles sont les copines des gens du gouvernement qui vaut les milliards des Camerounais. Les gens qui mettent des Camerounais à terre. Les Camerounais sont devenus les mendiants. Les Camerounais se mangent déjà entre eux dans le désert. Bonsoir, Lolo Riva. Tu as partagé le direct, maman. Les Camerounais se mangent déjà entre eux dans le désert. C'est toujours à cause des gens comme ça qui viennent vous montrer le maturé. Maman, on peut être doctorante. On peut être doctorante. On peut être suprémaciste. Et on jette tes bagages dans la rue comme ça au pays. Dans ton pays. Comme c'est votre pays. Comme vous avez confisqué le Camerounais, maman. Je dis qu'on peut être suprémaciste et doctorante. Et avoir ses bagages avec les habits du... Avec les habits du mari blanc dans la rue au Camerounais, maman. Tu n'as jamais vu les gens. Tu n'as jamais vu... Haute de ça, maman. Et la femme, elle va seulement te cacher. Parce que nous, là, on va se moquer de toi, maman. Va te cacher, maman. Maman, on peut être doctorante et être dans la rue au Camerounais. On peut être doctorante et être dans la rue au Camerounais, maman. On peut être suprémaciste et ne pas avoir un petit terrain quelque part marié au blanc. Hey! Mon mari blanc, c'est un grand restaurant entier. Il a les grands restaurants. Oh! Je ne porte pas n'importe quoi. Vous savez, mon sac à main à Louis Vuitton. Si vous voulez, je vous balance les factures. Je vous balance les factures chez Louis Vuitton. Mon sac à main chez Louis Vuitton, ce n'est pas n'importe qui, maman. pour être dans la rue. Ma bijou! Ma bijou, j'ai pas beau! Pour être dans la rue au Camerounais. Écoutez ça, maman. Écoutez ça, on peut faire ça. On peut faire ça. Écoutez vous-même. Je vais me montrer ça d'une fois. Regardez. On peut chasser quelqu'un comme ça. On peut chasser quelqu'un comme ça de la maison au Camerounais. Non, non, on attend du tout. On lui a pris suffisamment de temps. Hein? T'as là. T'as là. On peut chasser des gens comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? On ferme encore. Voilà. Très bien. Enlevez-moi ça, c'est bon. Écoutez-moi ça. On a cassé une porte. Si vous ne sortez pas, on va casser la porte où vous êtes, madame Ngoutou. Là, on... Ce n'est pas moi qui prononce le nom à laisser la vidéo. C'est sur Facebook. Tout le monde peut aller voir. On casse la porte aussi que vous sortez. On n'en parle et viens. Vous n'habitez pas ici. On n'en parle et vous n'habitez pas ici. Hey, hey, hey. Madame. Il n'y a pas de lumière dans la chambre où elle dort. Ah, ça, la honte. Allumez-moi un peu là. Il n'y a pas de lumière. La chambre deistan, il n'y a pas de lumière dans sa chambre. Ma, ma, ma. Elle n'arrive même pas à appeler l'électricité. Regardez là où elle dort. Regardez. Elle est là. Elle n'est pas jusqu'aux milliers de desseurs. Vous pouvez aller voir la vidéo, regardez là où elle dort. Les gens qui sont sur Facebook tous les jours pour dénigrer les Camerounais qui veulent que les Camerouns chantent pour que nos frères puissent rester chez eux, ne plus aller mourir en mer. Les gens comme ça viennent nous étouffer, ils disent qu'on manque. On est là, on est là, on est là. Parce que demain tu vas aller mentir à la cour. Je te filme. Ma chérie, tu as bien fait le souder. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. On a cassé la porte. Elle s'est enfermée ici, elle dit qu'elle en balle, elle n'en va aller du tout. Attends. C'est bon, bon. Il va aller chez toi, les plastiques poubelles, on met tout ça dans les sacs poubelles. Allez, foutez les bagages dans les plastiques poubelles, là, les sacs poubelles, là. C'est quoi ça? Foutez les bêtises, là. Ramassez tous les conneries, là. Vous foutez, vous mettez dans les sacs poubelles. Comme vous voyez, là, les gens, hein? Comme vous voyez, là, mes chers frères et sœurs, hein? Vous voyez cette dame-là. Cette dame-là a passé son temps ici. Comme vous voyez tous ces gens qui sont sur Facebook, là, hein? Qui viennent, quand nous, on vient parler comme ça, quand nous, on vient parler comme ça, on nous traite de bavardeuse, qu'on vient parler. Vous pensez, quand nous, moi, je suis assise ici, je suis maman, hein? J'ai eu la fois, les affaires. Je vois mes petits frères Camounet aller mourir dans le désert. Ça me plaît. Vous pensez que, quand nous, on est ici, là, pour dénoncer, qu'on a envie de voler l'agent du contribuable Camounet pour en traiter des filles, là? On vient dire, oh, vous, vous, votre force est sur Facebook. Donc, voilà maintenant ça. Voilà la réalité, chers frères et sœurs. Voilà la réalité. Moi, je ne parle pas. Moi, je vis déjà ici. Et quand je parle comme ça, je prends de mon temps. Je ne parle pas comme ça pour venir me faire voir ou bien pour venir me monter comment je suis bien ici. Non, je veux que les Camounets puissent avoir les soins et tout ce qu'ils ont choisi avec l'agent du contribuable Camounet qu'on vole tous les jours pour entretenir les vieilles rococos, les vieilles chouettes comme ces filles-ci qui ne font rien en France. Vous vous imaginez, chers frères et sœurs, vous imaginez que les filles comme ça, elles passent leur temps à se moquer de nous. Vous savez qu'elles viennent ici, elles ont la vie luxueuse. Elles ont la vie luxueuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous vous rendez compte qu'elles louent des maisons ici. C'est encore les gens du pays. Avec l'agent volé des Camerounais, l'agent qui devait construire les maternités aux mamans au Cameroun. Vous achetez des couveuses, vous conçuez les routes pour que vous ne fassiez plus les accidents sur les pistes où on tue 50 personnes, 30 personnes. On ne va pas continuer comme ça, mes chers frères et sœurs. On ne va pas continuer comme ça. Vous imaginez en une année combien de morts il y a déjà sur la route ? Quand vous entendez que les gens ont fait 40 ans, ils vont tout voler, tout voler pour entretenir. Parce que ces filles-là, comme vous voyez ces femmes-là ici, elles sont déjà habituées. C'est pour ça qu'elles ne veulent pas que le Cameroun change. Parce que si le Cameroun change, les provisions seront coupées. D'ailleurs, vous voyez, les provisions sont en train d'être coupées. Vous imaginez, elle a loué la maison de la dame là. Vous savez, la dame, la propriété là, c'est une benguiste. Vous imaginez ce qu'elle a fait pour construire sa maison ? Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que la benguiste-là a dû faire pour construire cette zila-là ? Et quelqu'un vient s'installer, une benguiste comme elle, de sucrois suprématiste, et de sucrois suprématiste et machin, et doctorante, vient s'installer dans la maison de la personne 25 mois sans payer, mes chers frères et sœurs. 25 mois sans payer, on peut faire ça. Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Non, ma bijou, la fille-là, elle a très bien fait. Hein ? La fille-là, c'est une vraie écan. Tu as vu sa maison qu'elle a posée au Cameroun ? Hein ? Une autre n'homme qui vit ici-là, et dessus quoi, Mario Blanc ? Pas habiter dans la maison-là, sans contrat, et ça fait 25 mois qu'elle habite. Est-ce que vous savez même que la doctorante-là a amené la propriétaire de la maison au tribunal ? Hein, les gens ? Est-ce que vous imaginez que la doctorante-là, qui est dans la maison-là, qui a volé les mois de loi de la maison de la propriétaire ? La voleuse-là, elle a amené, la doctorante-là, elle a amené la propriétaire de la maison au tribunal ? Chers frères et sœurs, on peut faire ça. Vous imaginez comment la fille qui est à la maison-là, comment elle souffre ici, Ambelle ? Quoi qu'elle fasse, elle a quand même mis la maison à terre pour ses enfants. Toi, tu viens louer ça, tu habites dedans, 25 mois sans payer. Mais chers frères et sœurs, jusqu'à on est obligé de t'humilier, on est obligé de t'humilier comme ça, là. Jusqu'à tu commences à parler le patois, parler le patois, ça fait quoi ? Tu commences à, dans tes vidéos, tu parles ton patois, Betty, et alors, quand on est Betty, on n'est pas Camerounais. Elle n'a pas le droit à son dû. Mais il faut arrêter ça, hein. Il faut arrêter l'affaire que quand vous voyez que la situation de vous dépasser, là, vous commencez à causer votre langue, là. Le Cameroun va se libérer avec tous les Camerounais, et tous les Camerounais ont le droit d'en se payer, parce que ce pays nous appartient. Donc, arrêtez vos trucs, là. Quand vous arrivez ici, en Europe, là, vous voyez, les gars sont des charbonnés, vous passez votre temps, vous ne voulez rien faire. Parce que vous comptez sur vos shows, hein. Vous comptez sur vos shows, là-bas, au pays, pour qu'on vous envoie l'argent, ici, là. Vous voyez comment, je vais vous raconter une histoire, les gens. Il y a certaines filles, ici, là. Elles sont là-bas en Suisse partout, il y a certaines filles qui viennent souvent vociférer, là, sur Facebook, hein. C'est parce que quand elles partent au Cameroun, elles vont vous chavasser, on les loge partout, dans les hôtels, comme ils donnent, tout, tout ça. On les loge là-bas, hein. Parce qu'elles mangent les petites niètes, elles se font sodomiser, baiser, manger les cacas, parce qu'on les donne les petites niètes, les petites chutes d'argent que les ministres, là, volent, là. On prend un peu, un peu, on les donne. Et elles viennent ici, nous interdis, dans notre résistance, de ne pas rêver la conscience de nos frères. Vous vous en rendez compte, chers frères et sœurs. Vous vous en rendez compte. Et ce sont ces genres de filles, ici, comme vous voyez, là, les filles, là, que je vais vous montrer la vidéo, là. Les filles, les filles, ce sont elles. Ce sont elles qui refusent que le Cameroun doit s'évoluer, mes chers frères et sœurs. Parce que si elles venaient à entrer dans la dénonciation, comme nous, là, c'est qu'on est très loin. Regardez aujourd'hui, Mama Kalis Béala. Au début, elle n'était pas trop ça, mais Mama Kalis Béala, elle est à quel niveau aujourd'hui? Mama Kalis Béala dénonce. Et alors, est-ce que vous croyez qu'elle n'aime pas le Cameroun? Vous croyez qu'elle n'aime pas ses frères Camerounais? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que si ces dames, là, si tous ces filles qui vont se faire sur Facebook, là, si elles ont un coup de baiser, mais c'est quand même massin, les gens. C'est quand même massin, la famille. Et tous ces filles-là vivent ici, en Europe, mes chers frères et sœurs. Est-ce qu'on peut être méchant contre son peuple comme ça, les gens? Est-ce qu'on peut être méchant contre son peuple comme ça? Vous imaginez que si ces filles-là, si ces filles-là venaient être dénoncées, comme nous, on dénonce, là, hein, c'est qu'il y a déjà un minimum de changement au Cameroun, mais ces filles-là ne viennent pas dénoncer, chez frères et sœurs. Ces filles-là ne dénoncent pas. Elles sont là pour nous insuter. Oh, les bâmes, lesquels veulent prendre le pays en otage. Oh, les bâmes. Donc, depuis 40 ans, depuis que ton père était directeur de la Ciativimama, il accumulait les milliards, les milliards, les milliards. Donc, il ne t'a même pas refilé, même un petit, un million, deux millions. Je le dis comme ça, à l'époque, la bâme était encore la forêt. Il ne t'a même pas donné même un million sur ça. Pourquoi tu achètes même un petit, pourquoi tu achètes un petit terreur là-bas, avec une bâme là-bas, pour te construire une petite hutte? Une petite hutte, quand tu viennes de Mbengla avec ton blanc, là, vous partez, jeter même le matelas par terre pour dormir là-bas. Tu n'as pas fait ça. Tu étais sur Facebook ici-là. Tu mangeais les milliards que ton père, j'avais Mendoza, ton feu-père, j'avais Mendoza, avait à la télé. Tu mangeais. Il avait toute la télé, toutes les publicités, tous les marchés. Je ne pourrais pas imaginer. C'est-à-dire, quand on vient parler de cette histoire ici aujourd'hui, ce n'est pas qu'on vient parler ça parce qu'on veut du mal de la personne, mais c'est quand même une honte. C'est-à-dire, c'est une honte jusqu'à quand on veut me lâcher ça à la maison. Elle dit que ne touchez pas à mes sacs, mes chers frères et sœurs. Le sac, un sac Louis Vuitton peut t'acheter un terrain au pays. Mes chers frères et sœurs, un sac Louis Vuitton t'achètes un terrain au pays. Un sac Chanel t'achètes un terrain quand tu fermes la fonte. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, au pays là-bas, le sac Chanel qu'elle dit là, c'est 3 millions, 4 millions, les gens. Les gens. Allô? Oui, maman. Allô? Maman. Oui, maman. Ça ne me suit pas. Ça ne me suit pas avec tout l'argent qu'ils ont là. Mais! Parce que moi, même, que je suis au Parmourau, j'ai tué le diable par la queue. Tu comprends, non? J'ai tué le diable. Maman, oui. Parce que si j'avais aussi un soutien, la queue même aussi laisse-la à la maison. Tu achètes le terrain, on arrache. Tu fais ceci, on fait. Hein? Hein? Mais cette femme a été très ailée, gonflée. C'est pas possible, ça, maman. Elle est plus de même un blanc. Ça me suit pas. Jusqu'à tout d'alentour, maman, c'est ma première fois de voir. C'est ma première fois de... Au Cameroun, qu'on met les habits du blanc. Oh, maman, dans la rue. Allô? 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 Allô, la femme aussi a tout... C'est parce que la femme a été aussi au bourg. Deux ans et demi. C'est 25 mois. C'est beaucoup. Maman, tu prends la maison de quelqu'un. Une binguiste comme toi. Tu prends sa maison en otage. 25 mois, maman. On peut faire ça. Avec le blanc, il a aussi des dents. Jusqu'à... Il a même les chers. Jusqu'à... Maman, il a des... Allô? Son plan était d'arracher la maison. Son plan était d'arracher la maison, là. C'était son plan, là. Parce qu'ils ont... Allô, écoute, il faut regarder très loin. Parce qu'ils ont tous tous... Parce qu'ils ont une grande... Les grandes personnes, là. Tu comprends, non? Ils ont une grande personne à leur disposition. On allait arracher la maison. Qui t'a dit, maman, qu'il n'était pas prêt à fabriquer un ticket français pour parler de cette maison? Oui, maman, oui, 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 oui. Il faut bien vous servir. C'est le nouveau système, maintenant. C'est le nouveau système. Arracher la maison déjà. Je vais te dire une chose. Si tu achètes un terrain, on voit que c'est... C'est pas bien. Tu arrangais ça très bien. Maintenant, ils ont acheté ça. Tu fais comment? Nous, maintenant, là, on est en sécurité dans nos villages. Parce que là, quand tu as construit au village, hein? Tu commences là-bas, on ne peut pas t'arracher au terrain. Oui. Comme moi, j'aime le dérange. Moi, je veux me taper ma maison de... Allô? Oui, je veux me taper ma maison de G.S. au village. Quand tu as la maison au village, ça, c'est la sécurité. Même en ville, là, quand tu vois ici, on a Yaka. Oui, c'est bon, maman. Oui, c'est bon. Oui, je te rappelle. Je te rappelle. Oui, je te rappelle. Elle, tu as vu, non? Hein? Tu vois, ma... Donc, j'ai dit qu'elle est... Allô? Allô? Oui, oui. Oui, maman, je t'écoute. Je t'écoute, maman parle. Vas-y, maman. Vas-y. Je te dis que... Même si Adoara est là, il n'y a pas en sécurité. Quand tu as rencontré, là... Oui, maman. Tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité. Quand tu es en sécurité, quand tu es chez toi au village, tu as rencontré qu'on se dit qu'il y a au masque là-bas, on pourra venir t'en défendre à côté des lecteurs de tes ailes. Ah, ça, ça, c'est clair. Ça, c'est clair, maman. Ça, c'est clair. Je parle des... On essaie de le... On essaie de tout donner. Ils ont l'argent comme ils veulent. Ils achètent les grosses vêtements qu'on veut. Ils achètent les 5,8 ans. Nous, on est là dans notre futur. Et les chinois. Et ils se mordent des gens. On peut faire ça. Et c'est qu'ils m'énervent qu'elle. Je ne dis pas en plus les bêtises. Mais depuis que le père a pu le pouvoir, c'est-à-dire, ils font comme si les autres les tributent sur les sous-hommes. C'est ça qui m'énerve. Tu dis, maman, mais c'est pas possible. Et peut-être, alors, le camou est pour tout le monde. Mais, est-ce que moi, il est parlé un peu, ça, je ne suis pas tribaliste, mais nos frères la font comme si le camou, c'était pour eux. Tu as-tu, il m'a dit que partout, même. On parle que le patois. C'est pas normal. Ils ont confisqué, c'est comme si le pays les appartient. Donc, on est les esclaves, on va venir les accompagner. On a le dos de défendre. Parce que moi, ma meilleure copine, elle est du centre. Moi, je suis une fille de l'Est. Je ne peux pas accepter ça. Donc, moi, je veux être bien. Ma soeur qui est à côté, qui est de là, se souffre. Parce que moi, non. Ah, non, 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 non. Ben, tu dis que je combats même tellement. Je combats pour eux. Ah, non. On a raison. Il y a eu... J'ai pris un réunion au Gondon. Ils nous aident beaucoup. Patinouma. Les vrais artistes nous aident beaucoup. Même quand on a appris, ils nous aident beaucoup. Mais, quand je savais eux-là, ils font comme si le pays était pour eux. Et c'est à eux que j'avais fait ça. Mais, quand même. Mais, maman, le problème n'est même pas là. C'est sa propre soeur. Tu vois pas vu comment, à un moment donné, elle a parlé le patois ? Oui. Tu t'as rendu compte qu'il n'y a pas de question, mais il n'y a pas de question de tribaliste, maman. Tu t'as rendu compte que la maison n'a pas bien à sa propre soeur. Elle voulait confisquer la maison de sa propre soeur. Ecouma bien. Elle voulait confisquer la maison de sa propre soeur. Ecouma bien. C'est pas qu'elle dit qu'ils sont... Regardez, j'ai dit ceci. Pour eux, comme ils sont dans les gens du pouvoir, et les gens ne sont des rires, les rires. Il y a que cette femme-là, si cette femme-là est béni, fait ce cinéma-là, c'est parce que là, ça me dit qu'on veut l'arracher sa maison. Oui, oui, oui. Tu as les bêtes, ne pas les bêtes. Tu sais, c'est que maman, ils sont dans un cycle. Ils sont dans les cycles là-bas. Les cycles isotériques, avec tout ça. Et comme ils se connaissent avec les présents de Tsuné, et la justice-là, elle croit qu'elle va venir faire ça. Elle croit qu'elle a fait ça tout le monde, maman. Il y a les gens au pays qui sont assis, maman. La dame qui a la maison, elle ne pouvait pas laisser. Elle vivait avec ses frères. Oui. Tu vois qu'elle est venue pour rien. Elle a senti qu'on voulait arracher sa maison. Oui. Elle souhaitait son fond. On voulait prendre sa maison. Mais j'ai dit ceci, c'est très regrettable. À l'heure de l'acheter, elle s'arrête du temps là-dessus et tout. Tu achetais un petit pied, c'est même 10 ou 10. Tu consommes un petit tout 8 là-bas. Tu oses laver des dents ? Ma, maman, maman, j'ai dit que depuis que son père était G20 millions, qui brassait les millions à la CAC-TV là, maman. Tu te rappelles ? Mais pour qu'on n'étais même pas pris comme ça. Oui. Donc, elle n'a pas pu moins on petit, on petit marchait même là-bas là, même pour 2 millions pour aller s'acheter mon petit. Alors, oui, maman, on peut faire ça. Alors, elle n'avait pas les marchers là-bas. Tu comp馬es. C'est les gens qui aiment manger la bouche. Elle lave les marchers là-bas. Mange de fou. Et elle prenait les gens que les gens étaient les China. Ou bien que... Les China, les papas. Ou bien que la vie d'aujourd'hui là, Dieu est là. Elle m'a集ait le monde. on peut charbonner comme ça et construire sa petite maison au Cameroun les doctorants deviennent construits parce que ça fait 25 mois de loyer sans payer, on peut faire ça on se dit honteux et je demande qu'elle fait ça à cette femme-là elle a aussi les enfants, si c'est l'enfant on lui fait la même chose elle sera contente ce qui m'énerve, nos seuls ne réfléchissent pas elle fait ça parce qu'aujourd'hui elles ont le pouvoir, mais ça peut partir et les enfants, elles sont comment ? mais la femme, j'ai pris le chapeau la femme est skimée, elle ne peut pas la sabotage mais elle n'est rien la femme, elle a aussi fait ça pour se protéger parce que demain, la femme n'a pas allé raconter n'importe quoi je veux dire je veux dire je dis ceci ce que les gens ont raconté ce texte-là et la vie, la vie réelle la vie réelle c'est tout ça c'est deux choses différentes ils font rêver les enfants c'est manqueuse comme ça maman, je demande si tu laves au cabinet, la vente de l'argent ça fait quoi ? quand j'ai dit elle a la raconté les filles-là ne veulent pas travailler maman, les filles-là ne veulent pas parce que tu font le pouvoir elles ne veulent pas travailler elle a fait ça maman, tu n'as pas vu comment il y avait la canne là ? tu as vu certaines filles-là qui se sont pressées pour aller à la canne ? on les a donné les petits billets des tits ils avaient les vieux sacs à main 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 elles sont venues là c'est hé maman, la souffrance, les mandiens et quand tu vois les vieilles mères les mères et tu vois les femmes debout comme ça avec les deux mains les deux pieds il peut falloir les mandiers au Cameroun aller mander les miettes jusqu'à venir nous montrer il est mâcat on porte la jambe des Camerounais la souffrance on les donne ça il manque je sens moi je ne peux pas je ne peux pas faire ça Maman je suis au Cameroun moi je joue je suis au absent pour que je vous refuse mais ça me parlement je ne sais pas si je ne sais pas mais ça me revive mais c'est oui c'est moi je suis de moi une semaine ça a fini maman maman vous avez fait ça 10 millions les enfants crescent 5 millions les fois pålus pour je maman, maman si tu vois le gueulet, elles ont la grosse gueule, elles ont la grosse gueule, il faut voir comment les filles là, quand elles viennent se placer là, moi elles sont entretenues par ces gens qui vaut nos milliards, les milliards qu'on ne veut construire les hôpitaux, les milliards qu'on ne veut construire les hôpitaux maman, les rotos, on prend ça pour les entretiennes, tu sais combien coûte un loyer ici un mec, vous savez combien coûte un loyer, un petit studio, deux chambres, c'est dans les 700 000, 800 000, les filles là elles sont, imagine toi maman depuis des années, elles sont dedans, elles ne paient pas, c'est les gens là qui paient le loyer pour eux, au Cameroun là, chacun va travailler, au Cameroun là, chacun va travailler avant de manger, c'est de ça qu'il s'agit. Tu sais pas si elle pleure, elle se passe pas si elle pleure, tu vas te dire en train de faire ta petite... ou tu vas te dire si tu vas te mettre, en train de filer, tu vas te faire la petite, tu vas te dire si on te fait là, tu vas te mettre, tu vas te mettre au côté de ta petite et de ta petite, on me venir arracher, on me venir arracher et je suis à reveller par exemple elle a gueulé même, elle me rue, lui, c'était moi ma, parce que elle gueule maman, excuse vous, excusez moi hein, excusez moi, excusez moi hein, j'ex perdais maman pardonne, je suis quelqu'un, je suis quelqu'un, je vais m'amuser, je vais m'amuser, je vais m'amuser, je vais m'amuser, je vais m'amuser. C'est pas foyer ça. Maman, 25 mois dans la maison de quelqu'un, 25 mois, on peut faire ça. Tu as vu la villa là, maman? Une belle villa comme ça, la fille pour la maman, c'est 100 000 mois. Allo? Oui, ma bijou. Ha ha, bonsoir, ma chasse fille. Le goût de ça, les influences. Voilà, c'est la vérité. Hey, maman ça. Maman ça. Adama, Adama. Adama, on peut, on peut être, maman elle met souvent la honte. Dans un pâté, vivre où il tourne comme ça, elle n'a même pas une brique. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une grande maison, maman? On qui? Ma sauf... Quand, elle habitait dans la maison, elle avait son mari, la, ah! Si vous ne sais pas comment on a lancé les chemins du blanc Adéona Comme ça, papa, C'est beau. T olduğunu, Pendant la pâté. La pâmane ou il tourne, tu vois. Voilà la femme qui insultait Maurice Kanto. Voila, la chose qui insultait le président Maurice Kanto. Là, voilà. Hum? Là, voilà. Donc un monsieur comme Maurice, quand un sans domicile fixé au Cameroun se lève, il l'insulte. Pourquoi ? Parce qu'elle fait quoi au Cameroun maman ? Elle travaille quoi au Cameroun ? Elle fait quoi au Cameroun ? Maman, je sais maman. Est-ce que nous on veut connaître ce qu'elle fait ? C'est manger l'argent de tes marchés. Tu penses qu'elle fait quoi au Cameroun ? C'est manger l'argent de tes marchés. C'est eux qui te disent que je t'entends au pays. Elle t'entends au pays, pourquoi ? Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends. Je t'entends au pays. Je t'entends au pays. Je t'entends au pays. Je t'entends au pays. Si on a un problème, on peut encore les ajouter les problèmes. Elles n'ont même pas honte. Quand tu entends, je t'entends au pays, c'est elle là. Elle fait quoi au pays. Elle fait quoi au pays. On peut faire ça, dame. Maman, après combien d'années en Europe ? Même un petit terrain en fout, maman. Tout le monde ne peut pas payer les grands terrains. Même avec 2 millions, on peut trouver le terrain en Réaoundé. Et être même la fille de l'ancien directeur de l'Asiatique, maman. Même un petit marché, maman quoi ? Et maman, laissons même l'affaire de marcher là. Disons même que toi-même, tu as travaillé ta part. Tu es venue en Europe depuis. Tous les marchés qu'elle partait manger, oh, ils tournent là. Maman, un petit terrain, même avec 2 millions. Même 200 mètres carrés. Tu construis que de la marcher, la carité de honte là. Hein ? La carité... Viens les voir, insultez les gens sur Facebook. Viens les voir. Nous sommes chez nous là. Tu joues que c'est elle qui avait sorti la suprémaciste et quand ? Les seigneurs. Oui, c'est elle. C'est elle. C'est elle en Europe. Nous on va à l'école. Parce qu'elle a sorti son bac ici avec son doctorat. Elle a chauffé comme ça sur Facebook. Elle était genre... Le pays nous appartient. Nous sommes venus les accompagner à vivre. Les robinets... Le Cameroun est en train de changer, maman. On nous donne grand volet. Mais... Ils ne font plus ce qu'ils... Ils vont faire maintenant un cas. Même les Waka manger là. Tu penses que pourquoi ces femmes-là attendent les combattants ? Parce qu'avant l'agent, on venait manger ça ici. Maintenant, il faut descendre là-bas. Et quand tu descends là-bas, la concurrence est rude. Les petits filles sont devant la... Il y a les nouvelles filles. Il y a les nouvelles filles. 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 Les changements. Quand ils entendent le changement, elles entendent l'agent. Tu coupes leur robinet. Voilà. Les voilà. Elle a donné les marchés. On lui a donné les marchés. Elle a vécu la grande vie. Tu peux vivre dans la maison de quelqu'un sans payer, maman. Tu fais ça comment ? Vincennes mois. Ma bijou. Vincennes mois sans payer. Comme notre sœur la disait. C'est celui qu'elle voulait arracher la maison de la femme de Trouille. Heureusement, c'est celui qu'elle voulait arracher la maison de la femme de Trouille. Tu penses qu'elle faisait quoi là ? Elle voulait arracher. Ce sont tels qui vont nous insulter. Oh, vous voulez détruire au Cameroun. Ce que tu fais à sa sœur là, c'est quoi ? Quelqu'un construit sa maison. Tu prends ton Dieu-Marie. Tu viens poser là-dessus. Jusqu'à tu parler même fort. Viens les voir. On lance les habitants blancs de haut au Cameroun. Viens les voir. Elle fait quoi au Cameroun ? Elle travaille quoi au Cameroun ? Elle va stagger à sa sœur. Elle travaille pas au Cameroun. Ah non, elle va dérouler. Elle fonctionne dans les habitants blancs de haut au Cameroun. Maman. Dans la rue, maman. Attends-y. Toi, pour que tu montes les habits blancs là de haut, eh ? Va à sa, on peut faire sa ! Elle travaille quoi au Cameroun ? Elle travaille plus au Cameroun ? C'est la fille. Elle vit là. Je suis la fille de… Elle travaille quoi au Cameroun ? Elle vient de travailler au Cameroun. comme si ce n'est pas déjà assez que toi même tu voles vous avez vu les pandéries dans les habits du blanc là étaient accrochés honnêtement ça m'a fait pitié honnêtement ça m'a fait pitié honnêtement ça c'est mal dit pourquoi sa sœur l'a humilié bon je sais pas pourquoi elle a humilié comme ça c'est sûr qu'elle a fait ça dur à l'assemblée au tribunal maman elle lui a fait ça dur parce que sa femme a fumé elle pouvait la chasser mais pas l'humilier comme ça là est-ce qu'on peut alors l'humilier sa sœur comme ça on peut faire ça dama on peut faire ça les grandes benguistes maman apprenez à consommer les petites putes quand on voit souvent notre sœur là notre grande influenceuse Flore de Lille au Villa dans sa maison vous dites que sa maison est elle est chez elle au maman mais quand tu sais que tu pars beaucoup au Cameroun tu vas rester longtemps comme ça construis même tes deux chambres mais comme elles sont dans la concurrence elle veut construire le château comme les autres mais tu n'as pas les moyens de le château tu peux faire arracher le château des autres un masque parce que moi personne a eu la chance qu'elle est ça c'est si c'était un maman qu'on a l'air même arraché ça ressemble même des petites maman si tu sais que tu vas au Cameroun tu restes long t'as consommer tes deux chambres et d'aller ramasser le genre de honte si maman on va mettre tous les benguistes dans le même sac et tout ça maman je ne comprends pas maman je ne comprends pas le but de l'humilier comme ça là Mais bon, comme tu dis, peut-être elle a fait dur à ça, mais l'autre des dames la pouvaient prendre sa maison aussi sans m'y dire. Maman, si elle ne voulait pas comme ça, elle n'allait pas sortir de l'Amérique, la femme la mère. Si elle ne faisait pas sa langue, elle ne sortait pas. C'est quand même honteux, maman, c'est honteux. Vraiment, c'est honteux, fatement. Ça m'a fait la peine. Mais regardez les plus mafons. Regardez chez Flore de Lille, maman, quand elle arrive au Cabouin, elle a écrit chez elle. Regardez, regardez la mafons dans son village. Ah oui, voilà, les grandes filles de bec. Oui, oui, il faut l'exprimer. Les grandes filles de bec. Voilà, c'est ça, là. Les grandes filles de bec. Maman, la honte de ça. La honte de ça. Moi, je ne peux pas voir tout ce que mafons Flore de Lille a aimé. Une petite honteux quand même. Une petite honteux. Hé ! Homo ! Abimte ! Abimte ! Maman, la suprémacité dans la rue. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Massa ! On peut faire ça. On peut faire ça. Et on dit qu'on n'a pas parlé. On va parler, maman. Nous, on est là tous les jours. On t'énonce. Hein ? Pour que les Camerounais, tout ça change au Cameroun. Vous venez se dire que vous parlez trop. Pourquoi vous parlez comme ça ? On va sauf que parler. Voilà les vendeurs de rêves de bec. Elles sont là. Elles ne sont pas au Cameroun. Tu ne travailles pas. Elles ne travaillent pas à l'Europe. Elles font quoi ? Quelqu'un qui travaille en Europe ne peut pas plus le 6 semaines au Cameroun. Elles font quoi là-bas ? Rien. Elles n'ont pas pour passer la gaffe. Elles n'ont pas que le blanc de tuyau, maman. Le blanc, lui, le blanc, lui, m'a mis par terre. Le blanc, lui, m'a mis par terre. Comment elle a dit que le cul-là m'a mis par terre ? Comment elle a dit que le cul-là m'a mis par terre ? Maman, comment elle a dit que le cul-là m'a mis par terre ? C'est le cul-là m'a mis par terre. Que chacun vient ramasser sa part. Lui, m'a mis par terre. C'est bien fait pour lui. Maman, j'ai dit que... Maman, regardez encore un peu la vidéo là. Maman, pardon, regardons. Regardons, il y a une affaire. Maman, regardez la belle villa de la jambe. Sortez. Regardez. Sortez. Regardez, vous n'êtes pas dans cette maison. Qu'est-ce que vous faites encore à la fenêtre ? C'est ça. J'allais le dire le petit chauve. Regardez sa tête. Regardez la villa. Mardi, j'ai choisi la villa de la jambe. Monsieur, je veux avoir celle-là, ici, à l'Europe, elle n'a pas d'adresse. Au Cameroun, tous les jours, dans les Hilton. On paye les Hilton là avec l'argent. La tata qui paye les Hilton, là, t'as dit à la villa pour la payer. Poum ! Lui, 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 lui ! Faut n'habiter dans la maison de jambe pour 25 mois sans payer. Maman, c'est quoi ? C'est d'un sol, sur le riz ? Féchez-vous ! Féchez-vous ! vous vous en rendez compte la fille qui parle c'est une benguiste on ne peut pas savoir ce qu'elle a fait elle a acheté son terrain, conçu sa maison mette même sa maison dans la barrière toi tu viens là en Cunha tu viens t'installer dans ce que tu fais 25 mois sans payer le loyer sans payer le loyer alors que tu sais qu'ici en France en Europe, ici tu peux dormir je le blanche le matin quand ton courrier de payer le loyer vient dans ta boîte aux lettres tu peux broncher tu peux dire que tu ne payes pourquoi elle ne peut pas prendre un loyer qu'elle peut payer elle était obligée même de prendre ce loyer elle t'a accompagnée du blanc non maman c'est sûr qu'elle a dit au blanc que la maison c'est sa maison je suis sûre qu'elle a dit au blanc que la maison là c'est sa maison mais maman a coupé c'est sûr qu'elle a dit au blanc que c'est sa maison ma bijou je suis sûre qu'elle a dit au blanc que c'est sa maison la femme est venu avec les gros bars regardez attendez, attendez vous savez quoi ? cette femme, cette femme habite ici écoutez on peut suivre quelqu'un comme ça la bijou maman, regardez les sacs, les charnels, les butons hé, maman, la m'gave, elle vient classer dans la maison d'autre vie maman, la maman ça a fait vous serez tous pour la быстр sitting vous pouvez serez tous par là Ouais, Facebook c'est la tournée, j'ai dit là. Non, Facebook c'est la chima, mais lui, gamin, j'aime. Facebook est, oh, 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 oh. Facebook, amouf. Facebook est. Regarde. Ouais, celle-là aussi. Pourquoi il y a sa chambre comme ça à Maman et Zara ? Jusqu'à emballer ses habits dans les sacs poubelles, Maman. Heu, Maman, il est bien visto. On emballe les habits de ton mari et le putain dans les sacs poubelles. Maman, on emballe les chanelles et les loupes, putain dans les sacs poubelles. Maman, la honte de ça. On peut faire ça. Maman, regardez les bagages dans la rue. Heu, heu. Moi, les bagages est dehors. Maman, regardez. On peut déménager une benguisse comme ça à rapidité au pays. Hein ? Gaminem. Gaminem. Est-ce que c'est moi qui parle ? Gaminem. 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 T'es un petit bengu rouge. Tu t'as un petit bengu rouge. Ouai. Ja-ja-ja. Je t'adore, laisse comme ça. Je ne te laisse pas. On peut faire ça. Quand on vient bommader ici tous les jours pour aider nos frères au pays, les gens comme ça veulent nous étouffer des ans, des ans. Je laisse la femme là comme ça. Je vais aller vivre. Bien dit madame, bien dit madame, n'écoutez pas aller à l'école pour travailler. La honte. Vous avez vu ça? Maman, les affaires d'une benguiste dehors avec son mari, maman, du jamais vu. La doctorante. La fille du grand, grand, grand feu. J'avais Mendoze qui était directeur de la CIA TV. Maman, n'a même pas eu hûte. Même deux mètres carrés au pays, maman. Maman, voilà les sacs Chanel, les sacs Louis Vuitton, les Dior, les Louboutins qui sont versés dehors dans la goutte, dans la poussière. On peut faire ça, dame. On peut faire ça. La famille. Faites attention, les gens. Faites attention. Ne regardez pas n'importe quoi. Les gens qui viennent vous ramasser, qui viennent vous parler, qui viennent de mettre les fonds de tel ou quoi. Comme elle disait la dame là. Qu'est-ce que vous parlez là sur Internet pour raconter des combats? Ce n'est pas réel. Ce n'est pas la réalité, mes chers frères et soeurs. Seul le travail paye. Seul le travail paye. N'attendez pas qu'on vienne toujours vous servir. Vous partez vous mettre en genoux pour quémander les miettes des gens. Seul le travail paye. Quand vous êtes ici en beng, quand vous arrivez en beng, ça en diplôme. Si vous avez, vous arrivez à maman, les diplômes, faites l'évaluation de votre diplôme. Vous travaillez, vous charbonnez. C'est ça qui est ça. Et le secret est dans le charbonnement de son travail. Ce n'est pas de rester ici en beng, croiser les pieds. Parce qu'on a la njomba. Parce qu'on a les vieilles chouettes des ministres au pays qui volent les milliards. Qui appauvrent le peuple camerounais. Vous êtes en maman assis. Parce que ces gens-là vous entretiennent. Vous nous empêchez d'édifier nos frères. Vous nous empêchez d'édifier nos petits frères qui sont camerounais. Et puis prendre la mer pour aller se déchiqueter, s'entretuer. Vous nous muselez. Quand on veut édifier nos frères, vous nous musez. Parce que vous supportez le vol, la fainéantise. Le Cameroun va changer de gré ou de force avec tous les camerounais. Et seul l'homérite compte. Seul l'homérite compte. Si tu as étudié, tu n'as pas étudié, tu vas devenir pousseur. C'est ton problème. Si tu veux étudier, tu étudies. Si tes parents n'ont pas l'argent, tu apprends un métier. Et tu vis de ton métier. Tu n'attends pas que tel ministre, elle est en genu. Elle est de ton derrière. Elle fait le premier canapé pour avoir quelques miettes. Ne faites pas comme ces femmes-là. Vous avez compris la jeunesse caméra. Ne faites pas comme ces femmes-là. Elles vous mentent. Elles vous trompent. Elles sont finies. N'allez pas entrer dans les cercles. Isotérios. N'allez pas là-bas. Ça ne donne rien. La preuve, elle est tout ça. Mais là, voilà, on la jette dans la rue avec son mari comme un vieux personnage. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Je ne parle pas de ça ici parce que je suis trop contente de sa situation. Non. C'est pour vous montrer que dans la vie, seul le travail perd. Et dans le travail, il y a le bout du tunnel. Dans le travail que tu fais, fais ton travail. Tu te concentres. Et dedans, tu vas trouver le bout du tunnel. Oui. Tu vas trouver le bout du tunnel dans ton travail. Et le bout du tunnel, c'est la porte que Dieu t'a amenée. Comme on dit souvent, un adage. Je commence ma chose et Dieu me pousse dedans. C'est ça. N'attendez plus toujours la main qui va tomber du ciel. La jambe qu'on veut redonner facile. Non. La vie n'est pas du tout facile. Même quand vous voyez, quand vous voyez, on voit les images, les films des blancs. Les blancs travaillent, maman. Les blancs, ici, ça bosse, ça cabule, ça charbonne, ça ne donne pas le lait. Mais nous, quand on a immigré dans ce pays-là, les petits travaux que les blancs ne font pas là, nous, on fait ça. Nous, on fait ça. C'est-à-dire que les cacas, là, nous, on lave. Les gardes, les jardinages que nos mecs, nos frais font ici, debout en veste, là. Tu vois, un mec comme ça, il est debout. Pendant deux heures, quatre, cinq heures, il est debout en veste devant un magasin. Ça, c'est les boulots qui sont durs, qu'on nous a laissés. Mais on fait ça avec, on fait ça. Mais il y a d'autres personnes ici, tous ces infuants, ces infuants suceuses-là, qui sont là. Elles viennent là et disent que, oh, le Cameroun nous appartient. Oh, je t'attends ici au pays. On vous attend au pays. Dès qu'il y a un petit problème, je t'attends au pays, là. Elles vous trompent. Elles vous trompent. Merde, c'est quoi ça? Les gens vont dire, oh, pourquoi tu es content de cette situation? Je ne suis pas content de cette situation. Mais je veux simplement vous montrer que ça peut faire mal à tout le monde, cette situation-là. Si la dame-là venait se mettre avec nous pour dénoncer les malversations au pays, pour pousser ce gouvernement à changer, c'est qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Depuis que je suis née, ça fait plus de 40 ans, il y a toujours les accidents au Cameroun. Les accidents, 40 morts, 30 morts. On est fatigué de voir nos populations tout le temps enroulées dans le sol, par terre, déchiquetées. Vous n'avez pas mal, vous n'avez pas fatigué de voir tout ça? Que d'autres mangent, d'autres sont dans la misère totale. Tu t'as vendu même son enfant, qui t'as accouché même son enfant et le vendre à cause de la pauvreté. Mais ce n'est pas possible tout ça. Et c'est que les femmes comme ça qui sont ici en diaspora, elles nous étouffent parce qu'elles disent que soit elles ont trop fréquenté. Il ne faut plus qu'on vous me trompeuse à faire de fréquenter là. C'est la situation. Tu peux m'avoir beau fréquenter jusqu'à mai, tu peux être bête avec beaucoup de diplômes. Mais ce n'est pas possible ça. Cette femme, son mari, son père, ou bien son père Osekiyo, a été directeur, père à son âme, le professeur Jervé Mendoza. Son père a été directeur de la CIA TV. C'est-à-dire qu'elle avait la possibilité de gagner les marchés. Ça jettait même un petit terrain. C'est-à-dire qu'elle construit même une petite hutte. C'est-à-dire qu'elle pouvait couper, clouer comme ça, tôt les quatre mûles à une porte. Ou quand elle vient de dormir là-bas, moi aussi là, je n'ai pas grand-chose. Mais si j'arrive au Cameroun, je n'irai pas habiter chez quelqu'un. Je irai habiter chez ma fille. Qui dit chez ma fille, dit chez moi. Je veux ma porte, je prends la jambe. Je dorme, même celui comme ça. Je prends mon pied, je pose là-bas. Elle prend l'autre pied, elle pose là-bas. Elle juste m'a même maté, elle m'a acheté. Même s'il n'y a pas les meurs, même s'il n'y a rien, je suis quand même chez moi. Oui, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Tu quittes, tu ouvres ta porte. Tu entres chez toi, même s'il n'y a pas le lit. Même s'il n'y a pas le maté là, tu prends le maté là, tu jettes au sol. Mais tu es chez toi. Que d'aller confisquer la maison d'une citoyenne camionneste qui voit ici à Mbeng. Jusqu'à construire sa petite maison. Tu viens avec ton tangan. Tu viens avec ton tangan. Votre grande vie que vous montez, vous avez la grande vie là. Tu viens avec ton tangan. Tu viens confisquer la maison d'une citoyenne camionneste 22 mois, sans payer 25 mois. Sans payer de loyer. Jusqu'à là, tu oses même l'amener au tribunal, Massa. Tu l'amènes au tribunal ? Tu l'amènes au tribunal alors que tu ne paies pas le loyer d'Amnon depuis 25 mois ? Mbeng, 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 c'est quoi ces histoires ? Ce n'était pas son père. Maman, est-ce qu'elle connaît ? Mbeng, 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 mon éton de l'us, c'était son n'yorksœur. Son n'yorksœur, donc son n'yorksœur là qu'elle n'yorksait. Maman, même 10 millions. Maman, la critique, le type avait l'argent, maman. Le type, il avait tout l'argent de la Cia TV. Tu te rappelles qu'à l'époque, la Cia TV, une vente, c'était encore les bourses. Elle pouvait même s'acheter un petit terrain, une côte en île, là-bas, quelque part. On peut faire ça, les gens. On peut faire ça. Elle savait simplement venir s'asseoir sur Facebook, sortir les gros mots. Est-ce qu'elle savait même que le mot suprimatiste existait même ? C'est elle qui avait baradé ça jusqu'à faire les tableaux, jusqu'à faire les directs, jusqu'à se moquer. Elle faisait les bagages, elle avait les fleurs de l'huile, elle se bagaillait, elle insultait les gens avec les gros mots. Il fallait voir les dictionnaires, maman, les bibles qu'elle écrivait souvent. Maman, la honte de ça. La honte de ça. Hé, 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 la honte de ça, maman. La honte de ça. Hé, maman. Donc, le père, là, était son niopseur. Il n'a pas pu l'acheter, même, comme elle était une grande doctorante, là. En sortant, le père, là, elle n'a même pas eu l'idée de s'acheter, même, une petite boussaille comme ça, là. Comme le pays, comme le pays les appartient, comme elles disent souvent, là. Comme le pays les appartient, là. Elle n'a pas pu s'acheter, même, un petit, petit trou comme ça, là. Un petit, petit trou. Elle n'a pas pu le faire. Mais, maman, la honte. Moi, j'avais honte à ça passer. J'ai eu honte à sa place. J'ai eu honte à sa place. Les filles qui viennent ici, là. Nos frères meurent dans la mer, partout, là. Les Camerounais sont partout, dans les pays, je ne sais même pas où. À Nususkitan, en Bangala, machin, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, dans les pays du désert, le Sahara. Nos jeunes frères sont là-bas. Nous, on était ici pour dire aux gars que non, battez vos pays pour changer vos droits, pour avoir les droits meilleurs, pour changer vos... Non. Ces vieilles choses-là, elles venaient là nous bloquer, nous insulter. Maman, là, voilà, je viens au Camerounais, maman, la honte de ça. Tu viens me louer la maison de quelqu'un, 25 mois, tu ne perds pas. Jusqu'à, tu as mis les classeurs dans la chambre, tu as classé les habits de ton mari, classé tes sacs à main, de marque, tes loupeurs. Tu classes ça, tu classes dans la maison de Trui, maman, ça. Dans la maison de Trui, tu viens habiter jusqu'à... Tu fais même la pende, jusqu'à tu classes même tes affaires dans la maison de Trui, maman. Tu voulais arracher la maison de la femme, maman. Tu voulais arracher la maison de la mbenguiste, là. Euh, maman. La maison qu'elle a souffert en bengu, conçue pour ses enfants. Tu voulais arracher. Parce que, comme tu dis souvent que le pays vous appartient. Donc, tu avais à cagler ta part à l'autre, là. Jusqu'à mettre les classeurs. Je sais que tu as même manqué à ton blanc, là, que la maison, là, t'appartient. Hé! Oh, oh, il y a jusqu'à mener la propriété au tribunal. Jusqu'à mener la propriété au tribunal. Jusqu'à mener la propriété de la maison au tribunal, maman. Vous avez le cœur. Maman. Tu habites. Même moi, même qui habite dans la maison que le blanc m'a donnée, ici, là. J'ai quand même mis les trucs là-dedans, mais je n'ai pas mis le cœur. Parce que ce n'est pas ma maison. C'est une maison que je loue. Je n'ai pas mis le cœur. Donc, j'ai aménagé ça comme je peux, mais je n'ai pas mis le cœur. Hein? Merde, je n'ai pas mis le cœur. Mais tu pars dans la maison d'une camonaise au pays qui chabonne ici à Mbeng. Tu t'installes dans la maison quand tu mets le cœur, quand tu fais les classeurs. Tu classes tes habits, ton maille est dans 25 mois sans payer, maman. 25 mois sans payer de loyer. Hum? 25 mois sans payer de loyer. On peut faire ça. On peut faire ça. Vous savez comment Mbeng est-tu? Quel que soit ce que la fille a fait, Mbeng, pour construire sa vie là au pays, tu viens de t'assoir dedans. 25 mois sans payer. Jusqu'à tu dors dans la chambre sans lumière, maman. On peut faire ça. Bonsoir, 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 Georgette. Bonsoir, maman. Comment vas-tu? Ça va. Eh bien, écoute, je ne sais pas si nous devons être en joie, mais en tout cas, ce que nous avons vu aujourd'hui, ça nous s'est alli tous des cas en tant que femmes. Et apparemment, elle n'était pas seule. Apparemment, elle n'était pas seule. Elle était avec son mari, il me semble. Elle était avec son mari. Voilà un étranger qui arrive et puis qui se fait expulser comme un mal propre de quelque part. Alors, je ne sais pas. Bon, aussi, parce qu'ils ont des enfants et les enfants ont dû certainement voir ça sur les réseaux sociaux, mais c'est une catastrophe. C'est grave. Est-ce qu'un moment grave même? Voilà. Est-ce qu'un moment grave même? Ce que moi, je voulais dire suite à ça, c'est ceci. Il faut savoir, et nous sommes sans ignorer que, il y a certains Camerounais qui se sont autoproclamés des patriotes. En fait, et de ce fait-là, c'est-à-dire, ils se greffent au gouvernement en place. Ce gouvernement ne les connaît même pas. Ce gouvernement ne les connaît même pas et ne veut même pas qu'ils puissent justement montrer cette image hideuse qu'ils veulent cacher, en fait. Parce que c'est eux qui font connaître à la face du monde entier exactement ce qui se passe sur place, c'est-à-dire la corruption, le tribalisme, tout l'État, en fait. Et comme ils ne veulent pas ça, ils se disent, voilà, s'il y en a certains qui s'autoproclament des patriotes, ça veut dire que les autres Camerounais sont des rélégats. Ils sont des rélégats. Et ce n'est pas normal parce que dans un pays, nous sommes tous des patriotes. Nous sommes tous des patriotes. Voilà. Parce que nous faisons partie d'un seul et même territoire. Voilà. Et ces sous-entendus patriotes, là, se donnent justement ce rôle, se donnent justement ce rôle de classifier les Camerounais. Quels sont les bons ou les mauvais Camerounais? Ils donnent des notes et qui sont des patriotes et qui ne le sont pas. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Et ils attendent justement, en faisant cela, comme une sorte de récompense, venant justement de ce gouvernement-là, pour leur faire comprendre que vous faites du bon boulot et nous pouvons avoir besoin de vous au cas où. Ce qui est un très mauvais message pour la suite, justement, de ce que nous voulons voir le Cameroun changer demain. Voilà. Donc, cette dame fait partie, justement, des personnes qui, sur la toile, s'étaient donné le nom de suprémaciste. Nous tous connaissons et comprenons ce que cela voudrait dire. C'est-à-dire, dans un pays de 230 ethnies, il y a une ethnie qui se positionne en suprémaciste et ça voudrait dire que les autres sont leurs esclaves. Ça voudrait tout simplement dire ça. Que les autres sont leurs esclaves et puis c'est eux qui ont le pouvoir et ils décident de qui doit vivre ou alors, je ne sais pas, dans ce pays-là. Maman, 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 attends, je ne te coupe pas, regarde toi-même les effets de quelqu'un qui est en location dans la maison d'autrui. Est-ce que tu peux venir lui amener quelqu'un et mettre ses jarres d'objets jusqu'à mettre les pendées pour placer tes habits ? Maman, toi-même, regarde. C'était justement ce qu'on appelle un squat. Elle a squatté la maison de quelqu'un. Mais comment elle voulait être conscient ? Quand on dit qu'il n'y a pas de contrat, quand on dit qu'il n'y a pas de contrat, c'est un squat. Ça veut dire qu'on devrait même lui porter plainte. Parce qu'on se pose la question, comment est-ce qu'elle a fait pour intégrer les lieux, en fait ? Comment elle a fait ? Elle maintient les clés de cette maison au point de s'installer de cette façon. Dans l'Amérique, dans l'Amérique, regarde les effets de la maison d'autrui. Parce que tout ce qu'on a débarrassé, c'est pas juste deux valises. Non. Est-ce que ça ressemble aux effets de quelqu'un qui n'était que de passage ? Elle voulait confuser la maison de la dame. Absolument pas. Est-ce que ça ressemble aux effets ? Alors là, ce ne sont pas que deux valises, c'est-à-dire qu'elle était installée. Elle s'est installée. Elle est installée. Elle est installée. Elle dormait sur un matelas par terre. J'ai mal vu ou pas ? Elle dormait sur un matelas par terre. Donc, voilà des personnes qui sont venues justement dérouter la jeunesse. Dérouter la jeunesse. Leur fait croire que... Et quand tu disais, même Georgia, tu parlais des... Des sarts de luxe, mais j'ose même pas imaginer que ce soit des originaux. J'ose même pas imaginer que ce soit des originaux. Ça doit être du Turquie ou la chinoiserie, quelque chose comme ça. Parce que tu ne peux pas avoir un sac... Parce qu'un sac Hermès, et quand je dis un originaux Hermès, ça coûte dans les 9 000 euros, 13 000 euros. En plus, ça dépend des modèles. Mais ça, c'est un sac à même qui coûte dans les 8 millions, 7 millions, 10 millions. Oui, tout à fait. Et ça dépend des modèles. Il y a des sacs Hermès qui coûtent dans les 20 millions de francs CFA. Les 20 millions de francs CFA. Donc, tu ne peux pas avoir ces accessoires. Oui, vas-y, je t'écoute. Maman, même le petit simple sac Louis Vuitton, là, qui a mis 500 euros, là, ça t'achète un terrain au pays, non? Oui, mais écoute, il faut savoir que, comme j'étais en train de dire en l'entente, que quand elle a dit qu'elle venait d'une tribu, c'est-à-dire pour moi, c'est la tribu non seulement de l'immunité, et la tribu suprématiste, qui veut dire que le pouvoir leur appartient et elle peut en user et en abuser. Ça veut tout simplement dire ça. Elle dit, elle peut intégrer chez toi, elle récupère ta maison et elle n'a même pas besoin de te rendre compte. Elle n'a même pas besoin de te rendre compte, c'est ce qu'elle a démontré, là. Et il faut faire très attention, parce qu'il y a des messages qui passent souvent sous silence. On entend souvent dans certains directs quand ils disent, portez vos immeubles et rentrez chez vous. C'est tout un message, hein? Parce qu'on ne sait pas si c'est justement une machine bien huilée pour récupérer les biens et les maisons des gens, hein? Ah oui. Si elle était restée longtemps dans cette maison-là, va savoir. Elle aurait pu peut-être, je ne sais pas, organiser quelque chose et récupérer les lieux. Mais malheureusement pour elle, elle s'est fait attraper beaucoup plus tôt. Est-ce que vous ne savez pas que dans ce pays-là, on récupère les maisons et les terrains des gens? Oui, j'ai vu ça, mais ça se fait tous les jours. Tu sais pas, par exemple, voilà, les gens ont mis cassés leurs terrains. Voilà, ça se fait tous les jours. On est habitués. Pourquoi ne c'est pas le plan qu'elle avait dans la tête aussi? Exactement. Et maman, est-ce que tu t'as rends compte qu'elle a même amené le propriétaire, la propriétaire de la maison, là, au tribunal? C'est ce que la propriétaire dit. Que si je ne suis pas comme ça, tu es annullée devant le but? Je ne connaissais même pas cet aspect des choses, là. Ce qui veut dire, donc, qu'elle avait un plan, mais le propriétaire au tribunal. Ah, ben voilà, elle avait un plan. Elle avait un plan. Cette femme-là, cette femme-là, mais heureusement, elle aurait pu se retrouver dépossédée de son bien comme ça. Voilà, alors, le suprémacisme. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire qu'on viendra récupérer tous vos biens, tout ce qui vous appartient parce que nous sommes des suprémacistes. Non, mais quelle honte! Quelle honte! Et quelle honte! Et c'est aussi un message, c'est bien d'envoyer un tel message à tous ceux qui font comme elle sur les réseaux sociaux. Parce que les influenceurs, justement, qui veulent dérouter la jeunesse aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, au Cameroun, on ne veut même plus se donner la peine pour aller à l'école, avoir des diplômes. Tout ce qu'on veut faire, c'est d'épargner un tout petit peu, prendre la route du désert. On ne sait même pas si on va arriver. Et qu'est-ce qu'on découvre? Nos frères et soeurs sont en train de mourir en route. Ah oui! Ils sont en train de mourir en route. J'ai vu tout un groupe au Ghana. J'ai vu tout un groupe au Ghana, tout un groupe qui a été séquestré, je ne sais pas où. Ils sont plus de 300. Mais est-ce qu'on se rend compte? Tout simplement parce qu'on leur a dit qu'il y aurait du boulot là-bas. Voilà la jeunesse qu'on est en train de tuer. Voilà la jeunesse qu'on est en train de tuer. Mais finalement, voilà cette jeunesse qu'on est en train de tuer. « Maman, elle va l'acheter à quel âge, à quelle maman. » Oui, mais ce qui s'est passé pour elle, que les autres puissent vraiment y mettre de la graine et comprendre qu'il faudrait à un moment donné que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Nous sommes tous des Camerounais. Et puis que c'est la méritocratie aujourd'hui qui devrait prévaloir sur tout. travailler, gagner votre argent, ayez une vie honnête et surtout si vous voulez avoir un toit, il faut tout simplement travailler, avoir des moyens pour s'en offrir un. Pour s'en offrir un. J'écoute aussi dans un texte directe qu'elle disait être propriétaire de beaucoup d'autres biens et tout, mais... Maman, je ne te coupe pas. On disait qu'elle c'est comme si elle a fait semblant que la femme la vienne me jeter dehors. C'est une autre hypothèse que j'expose là qu'il faut qu'après je te laisse, tu vas détailler. Est-ce que tu ne penses pas que pour confisquer la maison de la femme-là, elle a fait une hypothèse déjà, elle veut que la femme la vienne la brutaliser comme le dossier encore au tribunal pour faire déjà, elle a mis cette affaire dehors et que ça coûte tant, 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 tant. Oui, mais... Parce que quand on parle de manigance, quand on parle de plan, c'est pour ça que je dis que la dame, franchement, si elle croit en Dieu, il faudrait qu'elle continue. Parce que la dame, justement, elle ne peut pas imaginer ce qui aurait pu arriver plus tard. Elle ne peut pas imaginer. Un plan est un plan. On ne sait pas comment est-ce qu'elle avait... Parce que quand vous voyez tout ce qu'on a mis dehors, là, quand vous voyez tout ce qu'on a mis dehors, là, ce ne sont pas que deux valises. On a dû faire sortir des armoires, je ne sais pas, des sacs à main, des touts, il y avait même des rideaux, je ne sais pas. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose en préparation. Il y avait quelque chose en préparation. Et elle n'est pas la première ni la dernière. Je suis sûre qu'il y a d'autres maisons qui ont été récupérées comme ça dans des réseaux frauduleux. Dans des réseaux... Maman dit que... Quel est le problème, Nézah? Même si elle est que le Cameroun, c'est leur pays, c'est sa qualité-là. Comment se fait-il que tu es habité dans la maison de quelqu'un? La personne dit qu'elle sors de ma maison. Tu insistes, tu restes là. Tu es blonde. Mais la personne te donnait un préavis. Tu as fait 25 mois sans payer. Donc, elle dit que la propriété manque, que la propriété lui doit 2,4 millions. Que la propriété de la maison lui doit 2,4 millions. Pourquoi donc la propriété... Nous devons lutter contre la gestion. Nous devons lutter contre ça. Ça devient un peu trop de récupérer les biens des gens comme ça. De récupérer les biens des gens. Nous avons tout ça sur la toile. Aujourd'hui, il y a même une maman qui est en prison, tout simplement parce qu'elle a été défunt. Une veuve qui est en prison tout simplement parce qu'elle est en train de défendre le terrain que lui avait laissé son défunt mari. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a une autre qui s'est vue retirer son hôtel. Qui s'est vue retirer son hôtel comme ça. Mais qu'est-ce qui tourne pas rond là-bas? C'est-à-dire que tu travailles toute une vie et Dieu seul sait comment c'est difficile d'épargner. Combien de boulots souvent certains accumulent pour pouvoir ne serait-ce que joindre les deux bouts. Elles ont des familles. Elles ont des familles à nourrir et tout. Arriver jusqu'à obtenir un bien tel que nous avons vu dans la vidéo. Et quelqu'un se lève un matin, te poursuit et dit, écoute, c'est à toi de partir. Non, mais sérieux. J'ai même appris qu'il y a des titres fonciers. C'est-à-dire des titres fonciers sur des titres fonciers. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as un titre. On dit que le titre foncié ne vaut plus rien au Cameroun. Pourquoi? Mais pourquoi devons-nous en arriver là? On dit maintenant que tu as un titre foncié qui date peut-être depuis 1980. C'est-à-dire qu'il y a comme un réseau dans ces bureaux-là. On prend le numéro du titre foncié. On va en fabriquer un autre. On va en fabriquer un autre, mais on met un numéro de bloc ou de parcelle dans un autre quartier. C'est de la mafia. C'est de la mafia. C'est-à-dire que tu as ton titre foncié et tu dois encore te battre pour justifier que celui-là, c'est l'original et ce bien t'appartient. Mais c'est grave. Ils ont tellement mis le faux dans ces choses qu'on ne sait plus quel est vrai. C'est l'État. C'est l'État qui ouvre le Cameroun. C'est l'État qui a le droit à l'État. Mais maintenant, l'État n'a plus dit que tu peux quelqu'un pour ça. Il a son terrain depuis 40 ans qu'il avait fait le titre foncié. Un matin, on vient lui dire que ce n'est pas à lui. C'est que l'histoire, ça. C'est pour ça que la dame a bien fait de faire cette vidéo et pour que le monde entier soit témoin que si jamais demain, on lui retirait sa maison, on connaît d'avance. On se voit qu'il est derrière. On se voit qu'il est derrière. Maman, comment on peut permettre dans un pays que tu vois quelqu'un comme ça, une personne, une personne en lui-même, à un terrain, tout un quartier ? Est-ce que c'est normal ? Maman, il y en a qui ont même les 300 titres. Comment une seule personne peut avoir plus de 300 titres fonciers ? Mais c'est quoi ça ? C'est pas normal. Si un autre humain a plus de 300 titres fonciers, les autres Camounés auront donc quoi ? Donc, il va vivre dans le quartier seul. Comment a-t-il fait déjà pour s'acquérir de 300 titres fonciers ? Mince ! Voilà, voilà ! C'est ce pays-là. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils se trouvent justement dans le désarroi. Ils se disent qu'ils ne pourront pas continuer à vivre dans un pays comme ça parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent la mer. Ils se disent quitte à aller mourir. Ils prennent la mer. Voilà, c'est grave. C'est grave. C'est terrible. On est dans la mer. Le mal est profond. Et avec toutes les conséquences qu'il y a sur les voyages en route et tout. Maman, et tu sais que moi, j'ai l'impression, en tant que tu dis que je maman aussi, j'ai l'impression que les faits que les jeunes sortent du Cameroun, ça arrange ces gens-là. Ou bien... Ça ne devrait pas parce que c'est la jeunesse qui se perd. Mais ils vont faire quoi ? Ils vont gouverner les oiseaux ? Ça les arrange parce que ça va faire en sorte qu'il n'y aura personne pour les défendre et ils vont continuer à placer leurs enfants et leurs enfants vont continuer quand ils vont mourir. Ça les arrange ! C'est qui fait la force du Cameroun ? C'est sa jeunesse. C'est qui fait la force du Cameroun ? C'est sa jeunesse. Mais ils se gouvernent. Parti, 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 mouille, ça désengorge un peu. Ça désengorge un peu. Parce que comment on peut comprendre ça ? Que dans un pays, les jeunes ne doignent pas se battre pour avoir les conditions humaines ou bien le travail. Ils préfèrent prendre la main. Mais ils veulent gouverner les oiseaux alors ? Moi, je ne comprends pas. Comment dans un pays, tous les jeunes de 15 ans, 20 ans, qui sont les lance-fers de la nation, pas à deux ? Et c'est-à-dire les juillards de 90 ans qu'on savait les couches aux pieds, les sons de l'une aux pieds attachés aux pieds. Ils sont là comme ça, qu'ils dirigent le pays, maman. On peut être comme ça dans un pays, maman, d'amac. Et quand on voit des choses comme ça, il y en a qui viennent même justifier l'injustifiable en disant qu'on voit le pays est doux, tout va bien, et tout ça. Et ils disent, voilà, et ils disent, voilà, c'est-à-dire, ils vont, c'est-à-dire, on a même trouvé, maintenant, maintenant, il y en a qui se sont trouvés un nouveau boulot, avoir CV Patriote, c'est-à-dire CV Patriote. On essaie de chanter les louanges de n'importe qui en attendant quelques, c'est-à-dire, quelques prébandes, là, pour essayer de se faire un restaurant. Et voilà, et puis surtout, quand on débarque au pays, on peut avoir des appartements logés gratuitement et tout. C'est à ça que ça, c'est à ça qu'est réduit les Camerounais dans la diaspora. Certains Camerounais dans la diaspora, pas tous. La mendicité. La mendicité, la camion. Ils ne veulent pas que le Cameroun change parce que si le Cameroun change, ça va couper leur argent, le petit mètre qu'on le donne souvent. Ils ne veulent pas que le Cameroun change parce que ça ne veut pas que le Cameroun change. Je t'ai dit, je t'ai dit, si on mène une enquête sur tout cela, si on mène une enquête sur tout cela, vous vous rendez bien compte que ce sont, qu'il y en a certains qui n'ont pas de boulot ou même s'ils en ont, c'est-à-dire, ils rêvent tout simplement, ils travaillent pour avoir, pour avoir un petit quelque chose qui vient de ces gens-là. Ils continuaient à les caresser dans le sens du poil, chanter leurs louanges, dire comment ils sont beaux, ils travaillent bien et pourtant, nous sommes dans un pays en état de décrépitude. C'est grave. Ah, c'était terrible, maman, c'était terrible. Il fallait une dame. Moi, j'avais du respect pour elle, mais alors là, franchement, là, moi, je tombe, je me suis, mais je me suis, je me suis votée, tombée du 70e étage. Ah, ça, maman, tu t'es rends compte. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, c'est nous, là. Mais elle était candidate pour la présidence de la FECAFOOT, Non, ce frère. Oui, 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 oui. Elle était présidente. Elle était candidate pour la présidente de la FECAFOOT ouais il ya même aussi il ya même aussi nos pauvres blancs là ouais et anti il ya même aussi nos pauvres blancs la gueule et il pleuvait c'est délicant les affauts ça c'est même ça c'est même le mauvais coeur il ya leurs familles respectives et qui ont certainement suivi comme certainement regarder cette vidéo la maman la honte de ça le jeu le genre si on se cache comment mon docteur au docteur au docteur modeste modeste je vais te redonner je vais te redonner ton doctorat même si on dit que tu n'en as pas je te redonne ça ton doctorat toi au moins modestine tu étais lors des lors de la période au covi tu es allé faire un don dans ton village nous avons vu des vidéos tu as nourri tu as nourri tout un village il aura distribué les mois et les moyens de protection les légères hydroalcoolique des masques et tout nous avons vu ce que tu as fait mais celle là alors elle est juste à les croités non elle a même voulu récupérer ce bien par la force je récupérer ce bien par la force maman on la voit avec son petit kaba là-bas on s'appelle le kaba on dit mais madame vous n'avez pas de contrat avec nous oui je n'ai pas de contrat avec vous mais ne touchez pas mes affaires ça ce sont mes affaires ah dis donc tes affaires dans la maison de qui ramassez moi ça à vous foutez dehors oui le matin le matin là était par terre et comme maman elle fait un poste même elle fait un poste même plein des affaires tout ce qui vaut de soutien soutien de moi tout ça soutien de moi c'était pas possible le lit coûte combien oh soutien soutien de quoi c'est comme c'est un coup mon coeur donc elle veut qu'on l'appelle aussi on a coupé la femme du blanc on a coupé ses neufs on a coupé ses pieds la femme du blanc donc elle veut aussi qu'on l'appelle aussi pour donner sa part non mais c'est ce qu'ils attendent de tous comme j'étais en train de parler des auto-proclamés patriotes c'est ce qu'ils attendent de tous il y en a certains ici qui ont même fait depuis et qui ont déjà fait des années ici même en Europe sans plus avoir remis les pieds au Cameroun ils se sont greffés dans une histoire de politique ou des affaires courantes au Cameroun juste pour juste pour attendre qu'on leur donne quelque chose uniquement pour ça et rien d'autre certains même ne travaillent pas certaines même ne travaillent pas nous devons déjà nous devons même déjà nous devons même déjà mettre tout ça en lumière c'est-à-dire tous les pseudo patriotes là les auto-proclamés aller chercher où ils ont investi au Cameroun aller il n'y a personne qui a investi il faudrait même parce que quand on vient souvent à parler certains disent que oui écoute c'est de la jalousie voilà vous pensez que nous ne travaillons pas nous travaillons nous sortons le matin on doit déjà commencer par la savoir qui est qui là bas au Cameroun quand on va se rendre compte que les gens que ces gens-là je vais prendre même le cas de Amèk Amèk voilà le premier qui déroute la jeunesse en diaspora voilà le premier qui déroute la jeunesse en diaspora il vient raconter je ne sais pas si je ne sais pas ce qu'il raconte souvent dans ses lives il a débarqué là-bas au Cameroun disant comme quoi il venait faire un poulailler et tout ça et au fini même il a laissé l'épaule mourir là-bas le voilà retourné à la diaspora pourtant il a demandé aux gens de lui envoyer de l'argent comme quoi ils vendaient des terres ils vendaient ils vendaient des champs des parcelles pour 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 cultiver et tout voilà donc aujourd'hui pour avoir l'immunité pour ne pas être poursuivi il faut justement chanter des louanges des personnes du pouvoir et comme ça c'est une porte ouverte pour arnaquer les autres Camerounais pour arnaquer les autres Camerounais parce qu'on a parce qu'on a un réseau derrière on se dit qu'on on se dit qu'on est couvert derrière on se dit qu'on est couvert voilà ce qui se passe et c'est le mot qui revient à chaque fois tu sais qui je suis voilà voilà tu sais qui je suis parce que tu vois comment les gens sont quand même assez haut soutien vous soutenez quoi vous soutenez la base est-ce qu'on voit que c'est normal que vous êtes sa maison je dis que si vous là que vous soutenez la construisez votre maison moi je viens d'habiter là-bas deux ans je ne fais pas le maïs elle a tel âge déjà marlène elle est la voisine elle a voisine la cinquantaine non elle est dans la quarantaine et demi je dis que toi même vous la soutenez la construisez vos maisons au pays moi je viens d'habiter dedans je ne perds pas le maïs donc depuis donc depuis qu'elle chante les louanges des gens au pouvoir là hein elle a raconté même qu'elle serait la fille de du défunt de ton depuis la personne moi je ne sais pas donc personne ne lui a dit que marlène voici même petit terrain tu viens même posé même ce qu'on appelle non plus personne ne lui a donné ça c'était qu'il faut avouer justement comme j'ai dit à cela jusqu'à attendre maman elle pourrait même pas finir à qu'ils perdent leur temps à faire ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont méconnus ces gens ne les connaît même pas ils veulent même pas qu'ils prononcent leur nom ces gens ne les connaissent même pas voilà marlène qui se fait milliers une docta en tout cas on m'avait aussi dit que son doctorat avait été signé un dimanche 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 voilà une qui se fait humilié comme ça mais c'est pas possible elle a des enfants elle a un mari mari en disant moi je connais telle personne au place et qui pourrait faire jean et jean elle voulait récupérer le bien de la dame là maman la femme là moi j'ai dit à la femme la maman elle est béni des dieux le plan de marlène est tombé dans l'eau parce qu'on récupère les maisons des gens comme ça on a là bas la femme là a récupéré sa maison aura mais maman la femme pour mettre il fallait l'avoir fait les live pour c'est-à-dire pour dire qui elle est ce qu'elle a fait qu'elle a été son parcours il fallait voir le roi j'ai dit et elle a levé long comme le bras où c'est où elle avait commencé qu'un poids et pour un poids pour en arriver là mais c'est juste mais regardez ça regardez ça et d'autant plus que cela s'est passé en présent de son mari et maman il ya certains m'aimés ouais mais il était ou non il était était dans les toilettes et cacher parce qu'on l'a pas vu dans la vidéo mais c'est pas aussi de ça maman je vais te laisser je vais dormir oui maman et c'est à dire il fallait quand même que ça sorte parce que non c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est il fallait qu'on parle de ça c'est fini c'est fini nous allons veiller à ça c'est maman mais maman on va veiller sur les vendeuses de rèves là lui les vendeuses de rèves soyez fier de ce que vous êtes et ce que vous avez si ces mêmes comme on a fait un monde dit une maison en planche c'est même une maison en planche Pouvoir être propriétaire au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas donné. Même si c'est une maison en planche, sois-en fier. Mais maman, on peut faire ça, dama, on peut faire ça. En tout cas, avec le père, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons découvrir beaucoup d'entre eux. Beaucoup, là. Nous allons découvrir. Maman, tu sais quoi? Ça en train de venir, ça vient. On va découvrir beaucoup d'entre eux. Soyons juste un patient. J'ai déjà ma petite liste dans la tête. Je sais un peu ce qui s'agit un peu trop sur la toile, là. Nous allons découvrir qui sont en diaspora et surtout au Cameroun. Parce que ça suffit maintenant. Nous avons besoin d'un Cameroun nouveau et la jeunesse ne doit pas être abruti. Et voilà, c'est ça. Bon, Georgette, merci beaucoup de m'avoir prise en direct. Merci, bonne soirée. À tout bientôt. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci. Pardon, il faut souvent venir. Maman, tu parles. Maman, elle veut te couper. Je n'ai même peur de te couper tellement que tu parles. C'est vraiment qu'il fait ma bouche. C'est du bon boulot. C'est du bon boulot que tu fais. Mais tu sais, souvent, dans certains lives, dans certains lives, quand tu dis parfois trop de vérité, tu ne verras pas de foule parce que tu n'es pas dans la... Et les gens n'aiment pas la réalité. Et tu es dans le terre-à-terre, comme on dit. Et ça peut être, je ne veux pas... Maman, attends un peu. Attends, si je parle là, peut-être que je sais comment on fait les « ouais », comment tout ne les « ouais ». Mais comme je n'aime pas la vérité que c'est le travail, il faut chardonner. Tu ne veux pas, tu ne veux pas, c'est besoin. Tu ne veux pas donner. Il suffirait que tu mettes un décolleté là. Il suffirait que tu mettes un décolleté et que tu sois maquillé. Tu verras, ils viendront pour savoir qu'est-ce que tu as à proposer, en fait. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu as à proposer. Mais continue de faire ce que tu fais. Franchement, c'est bien. Ça ne tombe pas dans l'oreille des sourds. Et ça porte ses fruits. Quelque part, c'est cette jeunesse qu'on ne veut pas voir perdre. On est déjà en train de perdre beaucoup d'entre eux, beaucoup même. Ça fait mal au cœur de voir ces jeunes. Ils ont la vingtaine, la trentaine. On voit des cadavres partout. Et il y a maintenant ce qu'on appelle la saison des assassinats. Il faudrait aussi qu'on en parle. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas ? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas ? Pourquoi il y a des meurtres partout ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est comme si on avait doupé la jeune fille qu'on avait tuée à la gala. Une mauvaise drogue. Oui, les gars, ils prennent la tue. On a tué une jeune fille de 20 époussées dans une gare. Donc, au Cameroun, les gens ne peuvent plus voir. Je suis seule. On me disait, la main comme ça pour tuer son frère. Mais on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça. On en est arrivé où les Camerounais sont en train de se tuer entre eux. C'est quoi ? Il y a une mauvaise drogue qui est en circulation actuellement au Cameroun ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Maman, tu sais quoi ? On va couper. On ne va pas les un autre jour. Dans la semaine, on ne va pas aller de ça. D'accord. Je t'embrasse très fort. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. A tout bientôt. OK, maman. A bientôt, maman. Oui, la famille. Moi, je vais vous laisser. Moi, je m'en vais me coucher et j'ai un peu mal à la tête. Et puis, il y a un petit froid là et je n'aime pas trop le froid. Allez, bonne soirée. Bisous à vous. Mes chers frères et sœurs, c'est le travail qui paye. Et on trouve le bout du tunnel dans le travail. Aide-toi, le Seigneur, t'aidera dans le travail. Voilà. N'attendez pas que ça va tomber du ciel. C'est dans le travail que ça se passe. Et dans le mérite. Et dans le mérite, ça se passe. Ça ne se passe pas pour aller voler. Est-ce qu'on peut attendre qu'on vole pour vous nourrir, pour vous entretenir avec nous ? Et nous, les femmes, là, apprenons, nous avons nos deux mains. Apprenons déjà à chercher pour nous. N'attendons plus toujours que nos hommes nous donner, tout ça. Demain, le dossier du footballeur à Kimi, là, quand les gens disent qu'oh, tu parles parce que tu avais été marié, parce que ce n'est pas ta sœur, parce que ce n'est pas... Non, 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 non. Même les garçons qui sont mariés, ils ont aussi un père. Ils ont une mère qui les a mis au monde aussi. Voilà. Ils ne sont pas sortis d'un arbre. Et puis, non, on vient même babader, est-ce qu'on connaît même les contrats de leur mère ? Je pense qu'il commence à se passer. Mais moi, il veut quand même parler. Et moi, je dis ici, oh, que je supporte l'homme, là. Je supporte l'homme, là. Parce qu'il y a trop de fèques, les gens. Il y a trop de fèques. Roger Fokou, tu me chasses. C'est quoi ? C'est quoi ? Ici, là, nous, on a le crédit. Je peux même parler comme ça parce qu'après 5 jours, ça ne se coupe pas. Même si moi, mon téléphone, c'est mal que le téléphone va chauffer. Je peux même parler comme ça même 5 jours, mon père. Ici, dans la lumière, je l'ai, dans la lumière partout, hein. J'ai le crédit internet, je la boxe, depuis que j'ai mis ça, ça fait 7 ans, ça n'a même coupé. ma boxe là ma boxe là je fais ça depuis plus de 7 ans on n'a jamais coupé ça au j'ai jamais eu de coupé plus de lumière n'en parlons même plus de l'eau je peux toujours la lumière 24h sur 24 même internet je peux m'avoir même internet après demain, après demain, c'est toujours le temps je dorme même parfois pour me rappeler les directs allumés c'est même qui qui passait là même je rallume encore ici on a tout ça mon frère c'est quoi tu me chasses pardon, bonne nuit merci bonne nuit à toi il va me coucher il va encore faire un direct mais c'est bien sur Facebook c'est que quand tu dis la vérité sur Facebook, tu te sens à l'aise tu te sens à l'aise tu n'as pas peur que demain on va attraper, c'est vous mon bordel qui est en face de moi là, vous n'allez pas croire attendez, je vais vous montrer regardez un peu le bordel qui est en face de moi regardez, regardez les sacs m'banjor j'arrange les trucs qui passent au pays regardez, regardez vous avez vu le bordel qui est en face de moi il y a le bordel en face de moi il y a le bordel même les affaires que nous avons je n'allez même pas pu arranger à cause du babadalus je suis désigné bonsoir bonsoir il est l'heure attendez, il voit l'heure du père hé maman, dans 5 minutes le père sera là moi je vous laisse mes chers frères et soeurs quand vous avez un peu d'argent prenez soin de vous et nous les femmes là nous ne comptons plus sur les hommes que l'homme doit faire quoi battons-nous d'abord même si on a nos petits économistes même si c'est pourquoi ça fait toujours un plus pour la famille nous n'attendons pas toujours que ça va venir du ciel ou bien on attend que mon choc est venu ça va me donner donc battons-nous déjà pour nous pour éviter les hontes pareilles pêche maman, la honte de ça bonne soirée merci